Je vais essentiellement parler en anglais et je souligne que je suis absolument ravie de parler immédiatement après Kate car essentiellement c'est le même sujet mais vu d'un autre angle. J'ai une diapositive. Voilà. Beaucoup de ce que je vais dire est inspiré par Marc Bloch qui avait une vision pour une histoire plus humanitaire et au fond j'ai pris cet extrait dont je me suis servi à notre civilisation aura accompli un immense progrès le jour où la dissimulation érigée en méthode d'action est presque en bourgeoise vertus. et cèdera la place au goût du renseignement. Bon, le premier point concerne le changement de la population canadienne. En 2012, le recensement avec tous ses défauts a signalé que 20,6% des Canadiens sont vus de l'extérieur. 6,8 millions de personnes qui ne sont pas nées au Canada et qui ne resteront pas nécessairement. Ce sont peut-être des citoyens temporaires ou des résidents temporaires. Je souligne cela car c'est un chiffre très important. Ces chiffres viennent en grand nombre d'Asie et d'Afrique donc ne sont pas bien représentés dans nos collections d'archives. Il y a des collections qui concernent des Canadiens japonais mais l'histoire de ces Canadiens font au-delà des facteurs qui sont conservés. Donc étant donné ce changement de la population, il faut réfléchir au nouveau rôle des archives pour tenir compte de ces facteurs. Un autre point que nous avons déjà souligné, les démocraties souffrent en raison de l'information, du type d'information, la façon dont on se sert à des informations et que ça change les relations avec le public. On a déjà fait allusion à Snowden, Wikileaks, toutes ces activités ont fait que les gouvernements posent des questions sur leur rôle. De plus en plus, le public crée des informations sur eux-mêmes et ignore l'importance de ces informations. Vous avez beaucoup de personnes qui s'inquiètent de la fraude d'identité étant donné les informations qui sont produites par des gens, par eux-mêmes et qui sont distribuées sans se rendre compte nécessairement de l'impact que ça peut avoir. Je souligne ces deux points car l'un s'insère très bien dans l'autre et c'est le reflet d'une démocratie, une démocratie qui fonctionne. Les archivistes, plus que toute autre profession, ont un sens de l'importance de la formation, le rôle que cela peut jouer et le rôle de validation de l'expérience des citoyens. Les gens qui n'ont pas un sens d'appartenance, l'auront peut-être à l'avenir. Donc, je crois qu'en général, nous devons prêter attention au type de personnes qui arrivent au Canada et qui quittent le Canada et cela de façon quotidienne. Bon, permettez-moi d'ajouter ce que j'imagine doit être le résultat de cette intersection entre les changements démographiques et la nature des informations disponibles. Les archives ne peuvent pas tout faire seules et parfois on essaie de court-circuiter ce rôle. On crée une histoire orale chez des collectivités qui ne sont pas bien représentées. On peut justement fournir aux collectivités des outils pour leur permettre de préserver, de conserver leur propre histoire. Non seulement pour les archives, les archives ne doivent pas être responsables de tout collecter, mais on a quand même un rôle d'éducation. Ainsi, les collectivités se rendront compte de l'importance des documents qu'ils produisent, numériques ou autres. Ce que je voudrais voir par conséquent, c'est une série de programmes de mobilisation à tous les niveaux pour permettre aux utilisateurs d'en savoir plus sur ces principes. Il ne s'agit pas nécessairement d'encourager davantage d'utilisateurs de se servir des archives. Bon, c'est bon pour les statistiques, mais pour faciliter le fonctionnement d'une démocratie juste. Il faut éduquer le public des informations qu'ils produisent, peu importe quel est le sort de ces informations par la suite. Bon, en réfléchissant sur la population, plutôt l'immigration qui se produit au Canada. Bon, effectivement, les gens ne sont pas nécessairement nés au Canada. On maintient des liens à travers des océans de bien des façons. Et ce serait absolument fascinant de pouvoir rendre les gens plus conscients des histoires et des expériences que ces gens apportent, non seulement parce qu'ils sont au Canada, mais parce qu'ils ont eu une histoire préalable. Ce serait une façon fantastique de créer des alliances à travers ou entre les pays et d'avoir des défenseurs qui sont au courant d'une situation beaucoup plus large que la simple situation canadienne. Donc, je voudrais voir quelque chose du genre, avec une vision beaucoup plus hardie, beaucoup plus grandiose concernant la circulation des informations et qui en est responsable. Moi, je crois que ça va, n'est-ce pas? Il me reste encore du temps. Et je serai très rapide. Bon, dernier point. Et on l'a déjà signalé, être plus visionnaire, plus ambitieux. Je voudrais un type de manifeste sur qui devrait être responsable de l'utilisation des informations. Je crois qu'on a des rôles importants de conscientisation, des rôles importants à jouer. Qui s'en sert? Comment? Et cela, il faut non seulement chercher l'appui du public, mais il faut que les gens en profitent directement. Bon, j'apprécie énormément le lobbying qui s'est fait autour du recensement national, mais je crois que le lobbying était beaucoup plus réactif. On n'anticipait pas les coupures. Et si on peut donc souligner l'importance de la formation, le rôle que ça joue dans la société canadienne, bon, on n'aura pas besoin de faire du lobbying. On n'aura pas besoin de réagir. On pourra anticiper davantage. Donc, on pourra de cette façon avancer. Comme l'a dit Marc Bloch, il s'agit d'échanges. Il ne s'agit pas tout simplement de ce que l'on peut fournir aux utilisateurs, mais de ce que les utilisateurs peuvent fournir aux archives. Donc, il s'agit de libre-échange d'idées. Il faut donc renforcer les ressources de cette façon. Voilà. Merci. 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 Merci.